et bonjour donc nous voici pour une petite je vais pas dire une review mais on va appeler ça une review pas une vidéo de la semaine ouais c'est plutôt une review et non pas une vidéo de la semaine on va aller prendre de temps en temps un tour qui nous plaît dès que ça arrive et je sais que celui-là quand tu l'as vu tu as vraiment craqué et ben ouais alors j'adore l'effet de ce truc là donc c'est ça s'appelle paint it blank donc c'est dur à voir hop comme ça donc fait par john bannon c'est alors j'ai regardé comme ça vite fait le le dvd je sais même pas sinon ça parle en anglais de l'origine même depuis combien de temps ça date si c'est tout nouveau ou pas parce que je me suis pas renseigné beaucoup plus mais alors par contre je on n'a pas l'habitude de faire ça normalement on sort beaucoup plus des des reviews on dit des tours qui sont bons parce que voilà parce qu'on les connaît depuis des années tout ça mais alors l'effet de ça je trouve que c'est mais alors enfin pour moi c'est une tuerie parce que c'est un effet qui est simple qui demande quasiment pas de matériel puisque alors bien évidemment les 20 euros si il n'y a pas 20 euros de matériel dedans bien évidemment vous payez le dvd et l'idée que dit john bannon à l'intérieur mais par contre c'est une tuerie je trouve l'effet mais vraiment vraiment très très bon je l'ai directement mis dans mon répertoire de close up parce que c'est quelque chose que vous le sortez vous mettez le dvd c'est simple il vous faut deux secondes pour le faire donc c'est deux façons pour les way mais deux mêmes trois façons je crois enfin ou deux façons je vais même pas aller jusqu'au bout du dvd donc pour vous dire mais je sais que moi j'en ai vu deux et quand même des cartes à l'intérieur pour rajouter votre jeu il ya des cartes à l'intérieur qui sont des cartes effectivement je trouve qu'ils seront rouges oui qui seront rouges d'ailleurs mais avec les cartes qu'ils fournissent pour le faire avec du bleu je vous en dis pas plus sans changer de carte et c'est voilà c'est vraiment excellent mais vraiment vraiment très très bon c'est une routine qui va être autant visuel qu'en même temps pourrait dire ça mentalisme pourquoi pas et il ya un effet de quand j'ai de visuel de de en même temps de disparition et en même temps d'apparition si on peut dire ça comme ça mais mais qui est mais je trouve mais vraiment très très bon je pense que ce type d'effet là c'est comme si par exemple je vous parlais pour ceux qui connaissent du jeu ultra mental ou d'un jeu radio on sait tous que le l'effet il est vraiment très très bon et que c'est très spectaculaire sur le spectateur et ben ça je trouve que c'est vraiment pareil c'est donc je dis moi c'est un effet que je vais mettre que j'ai mis depuis deux jours entre guillemets que j'ai pris que je sais que je vais faire dans mon répertoire de magie parce que c'est une tuerie est ce que tu peux détailler la routine et au moment où tu as parlé moi je vais rajouter les images l'effet de la routine tel quel comme il le fait c'est on arrive avec un jeu de cartes qui est tout à fait ordinaire on vient sortir les deux jokers on dit que ce sont des jokers magique entre guillemets et on fait choisir au spectateur où on fait enfin oui choisir au spectateur mentalement une carte alors il vous l'a dit donc il il prend n'importe quelle carte qui qui décide d'un jeu de 52 sauf les deux jokers cette carte on dit qu'on va la prendre magiquement et qu'on va la rendre invisible donc on cherche la carte du spectateur on la trouve on vient la poser sur la table mais en fait quand on la pose sur la table on fait rien en fait on fait que mimer ce qu'on fait c'est on prend le jeu on le coupe on fait semblant de poser la carte sur la table et on dit que maintenant cette carte est devenue complètement invisible et on le prouve entre guillemets en montrant le jeu et en disant mais vous avez vu votre carte que vous venez de m'annoncer elle n'y est plus dans le jeu mais c'est logique parce qu'en fait elle est ici alors là ça fait rire le spectateur c'est déjà magique parce que sur les 52 cartes qu'il a annoncé la seule qui n'est pas dans le jeu c'est celle qui vient de dire et vous dites mais c'est normal parce qu'en fait elle est ici alors bien sûr vous la voyez pas parce que tout ça est invisible et c'est imaginaire c'est dans votre imagination et pour la rendre d'ailleurs un petit peu plus visible on va la placer entre les deux jokers parce que le fait de la placer entre les deux jokers va la rendre visible entre guillemets puis on fait semblant de la prendre on la met entre les deux jokers puis ces deux jokers on les prend on les met sur le dessus du jeu et quand on étale entre les deux jokers il y a effectivement une seule carte alors je dis ça quand la gestuelle que je vous montre enfin entre guillemets que j'explique quand on prend les deux jokers et qu'on les pose sur le jeu il n'y a aucune manip mais vraiment aucune c'est il n'y a pas de manipulation à ce moment là et quand on éventail les deux jokers il y a une carte effectivement blanche entre les deux jokers il n'y a pas de colle il n'y a pas de scotch il n'y a pas de col il n'y a pas de scotch il n'y a pas de rafine fluide voilà donc ça c'est vraiment très très bon donc du coup donc je récapitule on prend les deux jokers tel quel on les pose sur le dessus du jeu et dès qu'on éventail il y a une carte entre les deux jokers une carte qui vient d'apparaître à face blanche d'accord donc c'est à dire que la carte on dit que c'est encore imaginaire que l'encre n'a pas totalement apparu ça vous pouvez raconter ce que vous voulez comme discours et cette carte blanche qui est entre les deux jokers quand on vient la retourner face en l'air enfin face en bas plutôt puisque quand on la retourne on voit le dos de la carte donc qui est une carte rouge on vient poser ça dans la main du spectateur il n'y a aucun change ce qui est récupéré entre les deux jokers c'est ce qui reste entre les deux jokers on met ça dans la main du spectateur et à la fin on dit qu'effectivement dès qu'on sort la carte des jokers ça se matérialise l'imagination prend forme la magie opère et quand le spectateur retombe sa carte effectivement c'est sa carte qui vient de choisir donc c'est mais vraiment vraiment très très bon et l'avantage de ce tour là c'est que le reset il est complètement nul c'est à dire que enfin nul il faut une demi seconde pour pouvoir refaire le tour et vous pouvez faire ça à n'importe quelle table et la carte sera à chaque fois différente je répète le choix du spectateur est totalement libre donc là donc ça reste si on regarde deux fois on n'a toujours pas compris oui c'est ah oui pour un spectateur oui bien sûr c'est non mais ça c'est l'effet qu'il faut voir là je trouve que c'est l'impact et l'effet qu'il faut qu'il faut apprécier et je vous dis c'est j'ai pris le truc moi en le déballant j'ai vu bon forcément les cartes puisque j'avais forcément compris directement en prenant les cartes comment ça fonctionne lui waouh c'est génial c'est je ne sais même pas pourquoi on n'a même pas pensé à ça alors que pourtant c'est des cartes que nous on touche tous les jours mais l'effet qui est créé avec avec ces deux jokers mais franchement faites moi confiance c'est fabuleux donc voilà donc oui c'est vrai en plus c'est souvent bien amené mais là je trouve que je trouve que c'est pour moi aujourd'hui ça va être le ça va être même le tour de la semaine même si je vous dis c'est on n'a pas l'habitude de faire ça parce que parce que d'abord on teste le tour et tout ça mais là je sais d'avance que que c'est que ça va être réceptionnel donc non mais oui mais c'est trop trop bon donc voilà donc encore une fois place tu veux le faire tu le fais tu veux pas le faire et te gêne pas exactement et qu'est ce que donc il ya une vidéo bon qui est en anglais certes sur le site mais en fait ce que vous voyez dans la vidéo puisque du coup moi aussi je pensais que la vidéo on envoyait en faire une en français je vais en faire une en français mais voilà mais mais la vidéo d'origine 4 de john banon justement je pensais qu'elle était aussi pas truqué mais qu'on voyait pas tout en fait le déroulement de la de la routine parce qu'il ya des trucs j'avais pas bien compris en anglais en anglais je suis pas je suis vraiment pas très bon et en fait pas du tout quand on regarde la vidéo attentivement en fait tout ce qui fait dans la vidéo c'est ce qu'on voit en vrai donc ce que vous voyez dans la vidéo c'est réellement ce qui se passe donc pour une fois donc voilà donc je répète donc john banon paint it blank